Le consensus actuel sur le glyphosate, c'est pas quelque chose qui est aussi dramatique que ce qu'on a dans les médias. J'ai beaucoup aimé faire une émission qui était sur les ours polaires. J'ai toujours entendu parler du fait que les ours polaires étaient en voie de disparition, ce qui est vrai, ils sont pas dans une très très bonne situation pour l'instant. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de me rendre compte que l'état actuel de la population des ours polaires est très mal connu. Les chiffres qu'on cite tout le temps ne sont pas des bons chiffres, ce sont des chiffres qui sont représentatifs d'une toute petite partie de l'ère de distribution des ours polaires. Et ça m'a vraiment intéressé de voir à quel point, finalement, on peut construire tout un débat public, on peut construire toute une idéologie, une vision d'une espèce basée sur des textes à trous. Ce qu'on sait sur leur démographie, sur comment est-ce qu'ils réagissent au changement climatique, on sait très peu de choses. Et surtout, ce qu'on sait, c'est toujours basé sur ce qui se passe aux Etats-Unis, là où on a le plus d'informations. Mais par exemple, tout ce qui est l'état des populations sur la Sibérie, on n'y connaît pas grand-chose. Et de me rendre compte que finalement, l'estimation des 25 000 ours polaires qui restent dans le monde, c'est une estimation basse, en fait. Ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y en a probablement plus. Après, c'est pas pour ça qu'il faut se réjouir, parce qu'effectivement, ils vont avoir 2-3 défis dans le futur avec ce qu'on leur met dans la tête. En plus, le tournage était intéressant, parce que c'était à Osvalbard, donc une île qui est à 1000 km du pôle Nord, et j'ai un peu galéré. Il y avait tellement de vent que je marchais en diagonale, et voilà. Donc j'essayais de raconter l'histoire des ours polaires dans une île où il y a plus d'ours que d'habitants. C'était très cool. Un autre épisode que j'ai beaucoup aimé faire, c'est celui sur le glyphosate. C'est quoi cette infection ? En France, on a eu un gros débat autour du glyphosate, même pas qu'en France, aux Etats-Unis aussi, parce qu'il y a eu plusieurs procès contre la firme Monsanto. Et c'était très intéressant, en fait, de reprendre l'état des publications scientifiques sur la toxicité réelle de ce produit, et savoir qu'est-ce que les chercheurs en disent, et comment fonctionne la science. On a toujours cette vision que, nécessairement, si un chercheur dit que le glyphosate n'est pas cancérigène, c'est qu'il a été payé par un lobby. Alors, il y a eu ça, il y a eu du lobbyisme, évidemment. Mais en fait, le consensus actuel sur le glyphosate, c'est pas quelque chose qui est aussi dramatique que ce qu'on a dans les médias. Donc l'idée de l'épisode, c'était vraiment de faire l'état des lieux, on va dire. Et c'était vraiment très 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 dur à écrire, parce que c'est peut-être le sujet numéro 1 de l'écologie qui est le plus tendu. 1, c'est déjà, on prononce le mot, c'est comme si on prononçait Voldemort ou Adolf Hitler, quoi. Vous devez être très courageux pour oser dire son nom. Et en fait, quand on se rend compte que, côté recherche, dans les pesticides, il y a largement pire. Celui-là, c'est même un qui est plutôt... S'il est bien utilisé, ça va. Donc il y avait tout un truc de... Moi-même, remettre en question ce que j'avais en tête, ce que je croyais. Parce que moi aussi, j'ai vu les documentaires qui sont très très fortement à charge contre le glyphosate. Mais en fait, quand on regarde les publications, là, c'est pas la même histoire qu'ils racontaient. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, parce que ça remettait, moi, mes propres convictions en question. Ah ouais, quand même ! Une autre vidéo qui a été rigolote à écrire, ça a été celle que j'ai écrite juste après qu'il y ait les feux en Amazonie. Et en fait, au moment où il y avait ces feux, il y avait toujours cette phrase qui disait « C'est grâce à l'Amazonie qu'on respire 20% de l'oxygène que l'on respire. » Il y a vraiment cette idée que c'est grâce aux poumons de la planète que nous, tous les jours, on peut continuer à respirer. La planète perd une partie de ses poumons. Ce qui est complètement faux, en fait. Mais c'est 100% faux. Faux ! En fait, l'oxygène que l'on respire, il vient de millions d'années d'accumulation par du phytoplankton. Donc le truc, c'est que même si on recouvrait toute la planète Terre d'une chape de béton d'un kilomètre d'épaisseur avec plus une seule feuille, plus de chlorophylle, on pourrait quand même respirer pendant des centaines de milliers d'années. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas cette urgence de sauver les plantes pour l'oxygène. Il y a plein d'autres raisons de sauver l'Amazonie. Et donc c'était rigolo de faire un épisode de fact-checking comme ça, à chaud, pour juste reprendre cette petite phrase et montrer que, ben voilà, qu'on peut même, quand on est plein de bonnes intentions et qu'on veut sauver l'Amazonie et tout ça, on peut aussi répandre des choses qui, scientifiquement, sont absolument fausses. Sous-titrage ST' 501